on va juste essayer de faire un petit test pour pour vérifier que la connexion passe bien donc si vous pouvez me confirmer juste par un commentaire que que la connexion est bonne et que vous arrivez à m'entendre et à me voir si possible voilà alors est-ce que vous pouvez juste me confirmer par commentaire que la connexion est bonne et que ça passe bien voilà dans l'attente de ces confirmations donc incha'Allah je vais je vais commencer par rapport au sujet alors le sujet je le rappelle de notre discussion c'est la bourse plus généralement on va essayer de discuter sur à peu près tout ce qui est principalement connu et négocié en bourse comme produit on va commencer on va discuter de plusieurs plusieurs types de marchés plusieurs départements et plusieurs types de produits donc si vous avez des questions si vous avez des questions c'est le moment enfin c'est je vais ouvrir les questions dans une demi-heure on va discuter une demi-heure en charla et ensuite j'ouvre la porte aux questions donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les rédiger maintenant ou pendant le live vous les rédigez vous les mettez de côté et une fois qu'on ouvre la porte aux questions essayez d'envoyer la question bien sûr pas tous en même temps sinon je pourrais pas tout lire mais de manière progressive alors parfait donc la bourse la bourse c'est un univers que on a l'impression de ne pas comprendre qui a l'air plutôt mystérieux avec ses courbes avec ses graphiques avec ses analystes avec ses et qui fait la loi aujourd'hui qui fait la loi dans la mesure où c'est la bourse qui fixe pas mal de choses comme les prix des actions les prix des matières premières elle influence même les prix des taux d'intérêt donc les politiques monétaires les politiques budgétaires aussi des états en fixant le prix de la dette de chaque état vendre ou acheter la dette de chaque état donc cette bourse elle est fondamentale et ne pas la comprendre c'est comme si aujourd'hui c'est presque ne pas parler une langue qui est quand même la langue des affaires donc la bourse c'est elle qui domine les affaires aujourd'hui et qui domine tant les politiques économiques que les politiques monétaires et même globales des fois l'histoire de la bourse c'est quelque chose qui avait le jour dans vers le 16e 17e siècle en Hollande d'ailleurs bourse c'est un mot hollandais et ce mot hollandais d'ailleurs cette bourse ce qui est intéressant c'est que les premières personnes qui ont commencé à négocier en bourse ce sont les anciens parieurs c'est à dire les gens du monde du pari à Amsterdam ont investi le monde de la bourse et ont commencé à négocier les titres, les lettres de change, les devises etc. etc. donc en bourse comment ça se passe quels sont les quels sont les différents compartiments boursiers on a en fait plusieurs compartiments boursiers plusieurs types de produits plusieurs types de marchés etc. etc. et donc pour faire simple je vais prendre cinq minutes pour détailler ça comme ça vous avez une idée claire de ce qu'il y a et comment ça se passe alors d'abord on peut soit avoir des transactions en bourse soit hors de la bourse et hors de la bourse ça s'appelle le gré à gré ou la over the counter c'est à dire en OTC bien sûr les transactions dans la bourse sont plus régulées, suivies, contrôlées par les gendarmes et les autorités financières alors que les transactions de gré à gré sont moins suivies, moins contrôlées et bien sûr donc moins régulées donc on a ces deux compartiments ensuite dans les transactions boursiers on a deux types de transactions soit les transactions en spot c'est à dire on vend et on achète le produit tout de suite et on le paye tout de suite et on récupère le produit tout de suite ou bien on a les transactions à terme donc on paye tout de suite et on reçoit le produit plus tard ou là on paye une partie et on reçoit le produit plus tard ou là le contrat ou là on reçoit le produit tout de suite et on paye plus tard Donc, on a soit le marché spot, soit le marché à terme. Ensuite, comment les opérateurs qui sont en bourse opèrent ? Soit ils opèrent avec leur propre argent complètement et en entier, comme beaucoup d'opérateurs. Donc, par exemple, si on a 10 000 dollars, on investit 10 000 dollars. Soit on opère avec l'effet de levier. Et donc, l'effet de levier, c'est qu'on va poser une petite fraction du montant du contrat et ensuite, on va récupérer la suite du contrat où là, on va solder, on va liquider. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire aboutir le contrat. Soit une troisième modalité opératoire, c'est la vente à découvert. C'est-à-dire, je n'ai pas une action ou un produit, mais je vais la vendre. Et ensuite, je vais aller l'acheter. Alors, quels sont les types de produits ? Quels sont les types de produits ? D'abord, les types de marché. On a les marchés des matières premières, donc or, argent, aluminium, pétrole, bois, jus d'orange, poudre de lait, etc. Et on a le marché des capitaux, qui est bien sûr dominant. Le marché des matières premières, ce n'est même pas 5% des transactions. Et donc, le marché des capitaux, il comprend les actions, les obligations, saine de dette, bonds, qui sont bien sûr adossées au taux d'intérêt. Et certains, on les appelle obligations à taux zéro, mais il y a un taux d'intérêt. En fait, c'est le fait qu'on va l'acheter moins cher que son nominal. Soit le marché d'échange, c'est-à-dire le marché dans lequel on a les devises, et qu'on appelle aujourd'hui communément le forex, foreign exchange. Donc ça, c'est le marché d'échange. Il y a d'autres classifications. Donc là, on a parlé de ce qu'on fait dans la bourse ou lors de la bourse, spot ou à terme, fonds propres ou avec effet de levier ou vente à découvert, marché des matières premières ou marché de capitaux. On a aussi les types de produits. Soit on a des produits standards, comme les actions, les obligations, les devises, les matières premières en elles-mêmes, soit on a des produits dérivés. Donc les produits dérivés, ce sont des produits qui sont adossés. Donc quand on va vendre une action ou un baril de pétrole dans le produit dérivé, on ne vend pas l'action ou le baril de pétrole en lui-même tout de suite. Soit on le vend plus tard en contrat futur, soit on vend une option sur le baril ou sur l'action, c'est-à-dire un droit, un contrat qui a été élaboré par une banque qui va vous permettre d'acheter ce contrat plus tard, ce produit plus tard. Donc ça, dans les produits dérivés, on a les forwards, les futures, les swaps, les contrats qui impliquent des échanges de flux, on peut avoir des swaps sur les taux d'intérêt, c'est-à-dire par exemple, quelqu'un qui a un contrat avec un taux fixe est maintenant intéressé pour avoir des taux variables, mais n'a pas envie de vendre le sous-jacent de son contrat, donc il va faire un contrat d'échange de flux avec quelqu'un d'autre. On a aussi les options, les droits. Donc on a les options d'achat, les calls, c'est-à-dire une option qui vous permet d'acheter plus tard un produit à un prix prédéfini. Et ça, c'est un produit auquel recourent beaucoup les producteurs de matières premières, c'est-à-dire quand on vend du pétrole, quand on produit du pétrole, en général, on le vend tout de suite dans un contrat futur ou avec une option et on sécurise le prix tout de suite. Et ensuite, on laisse les spéculateurs boursiers négocier entre eux avec le contrat. Soit une option d'achat pour acheter, par contre, les opérateurs, bien sûr, ils utilisent les options de vente, des puts. Ensuite, on a la vente à découvert, plutôt les trackers, pardon. Les trackers, en fait, ce sont des contrats qui vous permettent de track, c'est-à-dire de suivre un indice donné ou un produit donné. Donc, par exemple, j'ai envie d'avoir un contrat qui reflète le rendement du MAZI, par exemple, du MADEX. Eh bien, je vais voir si quelqu'un a fait un tracker sur le MADEX et je vais l'acheter. Si le tracker coûte 100, par exemple, et que le MADEX gagne 5% cette année, mon contrat va aussi gagner 5% et vice-versa. Il y a une autre typologie et une autre classification. C'est qui va faire ces transactions ? Ça ne peut pas être bizarre, mais c'est le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est un humain ou c'est un robot programmé par un humain, c'est-à-dire une machine, un logiciel, un serveur, qui contient des algorithmes qui ont été développés par des informaticiens qui vont faire les opérations ? Par exemple, les algorithmes, c'est aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre de tout l'Internet, Google, Facebook, les sociétés de finances, etc., etc. Mais il faut savoir qu'un algorithme, c'est une série d'ordres et une série d'instructions. Par exemple, je vais vous donner un exemple très basique pour que vous compreniez c'est quoi l'algorithme. Dans l'algorithme, vous pouvez écrire, par exemple, si le prix du pétrole dépasse 50 dollars, vend toutes les actions des compagnies aériennes que j'ai dans le portefeuille. Et donc, le jour où le prix du pétrole va dépasser 50 dollars, la machine, le robot, le serveur, le logiciel, l'algorithme, va vendre toutes les actions, que ce soit de Boeing, que ce soit de Airbus, que ce soit de Air France, etc., que vous avez en portefeuille. Bon, ça, c'est un exemple super basique, mais après, ça se développe de plus en plus et ça devient de plus en plus complexe. Et ces algorithmes valent des millions d'euros. C'est un peu comme la formule de Coca-Cola. Ils sont super bien protégés. Et à la Société Générale, par exemple, un Indien qui travaillait à la Société Générale a dérobé, a volé un algorithme et a voulu le négocier pour un prochain job. L'algorithme valait à peu près 8 millions d'euros. Il a pris trois ans de prison ferme. Ensuite, on a une autre classification. C'est le terme. C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire des transactions à court terme ? Donc, dans les transactions à court terme, on a le day trading, c'est-à-dire le trading dans la journée. C'est-à-dire, on va rentrer le matin, on va mettre un montant d'argent, on va commencer à investir, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Et le soir, on doit sortir avec notre capital. C'est-à-dire, on ne doit pas laisser de l'argent dormir et passer la nuit. Alors, il y a quelqu'un qui précise qu'il y a aussi les ETF, effectivement. Les Electronic Traded Funds, ce sont des fonds, en fait, mais on va y arriver quand on va parler des SICAV et des OPCVM. C'est des versions électroniques des SICAV et des OPCVM. C'est juste un fonds qui collecte plusieurs titres ou plusieurs matières premières ou plusieurs actifs. Ensuite, on a le High Frequency Trading. Et c'est ça, le trading qui est fait par les robots. Parce que le day trading, on est fait par les humains. Donc, ce sont des gens qui entrent en bourse le matin, qui vendent, qui achètent, etc. Et dans la journée. Par contre, le High Frequency Trading, c'est du trading à la nanoseconde et à la milliseconde, c'est-à-dire à la microseconde, à un millionième de seconde. C'est-à-dire une seconde, c'est un million d'intervalles dans lesquels on peut faire un million de transactions. Un million de transactions en une seconde. Vous allez me dire, mais pourquoi ça sert à quoi ce genre de truc ? C'est bizarre, qu'est-ce qu'on va gagner avec un million de transactions par seconde ? Eh bien, vous allez voir qu'on va gagner beaucoup d'argent. Ou bien, on a l'investissement plus classique, celui que Keynes qualifie d'investissement réel, le seul vrai investissement, le seul investissement sérieux, c'est l'investissement à long terme. C'est-à-dire quand vous achetez une matière première ou vous achetez une devise et surtout une action et que vous espérez, au fil des mois et des années, récupérer des flux sur l'actif que vous avez acheté. Donc, bien sûr, les devises et les matières premières ne donnent pas de flux. Donc, ce sont les actions et les obligations en général qui donnent des flux et qui vous permettent de générer des dividendes ou des taux d'intérêt avec eux. On a une autre classification, c'est est-ce qu'on opère dans le marché conventionnel actuel ou bien le crypto-marché ? Il faut savoir que depuis l'apparition du Bitcoin et ensuite, après la crise de 2008, puis dans les années 2010, 2011, 2012, c'est constitué un marché parallèle, c'est le marché des crypto-monnaies. Aujourd'hui, il contient des centaines de titres de crypto-monnaies et de tokens. Et dans ce marché des crypto-monnaies, on a soit les crypto-monnaies, c'est-à-dire ce qu'on appelle les monnaies, comme le Bitcoin, par exemple, ou bien le Litecoin, par exemple, ou bien les tokens. Et les tokens, en fait, ce sont des tickets. Alors, ces tickets, il faut savoir que dans le marché des crypto-monnaies, c'est tellement le Far West que certaines sociétés ont réussi à vendre un ticket qui ne vaut strictement rien du tout. C'est-à-dire que dans le contrat du token, on veut dire que ce token n'est pas un actif, n'est pas un droit, n'est pas un futur, n'est pas une action, n'est pas une part, c'est rien du tout. Mais ça se vend. C'était la frénésie du boom du Bitcoin dans les années 2017 et des ICO, Initial Coin Offering, c'est les IPO, c'est-à-dire les introductions en bourse, mais pour les sociétés dans le domaine des crypto-monnaies. Bien sûr, ces tokens ne représentent rien du tout. Des fois, ils représentent, par contre, des droits. Par exemple, on vous dit avec ce token, vous allez pouvoir acheter quelque chose dans le futur. Mais la grande majorité des tokens ne représentent strictement rien du tout. Et vous allez maintenant vous demander pourquoi tout cela et quel est le jugement de l'islam par rapport à tout cela. Alors, sur ce point, je vais le laisser à la fin parce qu'on va revenir sur chaque chose une à une. Maintenant, le but, c'était surtout de présenter les catégories, les typologies et tout ce que vous pouvez, et grosso modo, c'est-à-dire d'une manière générale, ce que vous pouvez trouver dans le marché boursier. Alors, maintenant, je passe à quelques chiffres. Je vous donne quelques chiffres par rapport au monde de la bourse. Sachez que seuls, par exemple, 5% des opérateurs du marché boursier sont de vrais vendeurs et acheteurs, des négociants qui veulent acheter de l'aluminium, des entreprises de voitures qui veulent acheter du fer, des entreprises aériennes qui achètent du pétrole pour leurs avions. Ce qui fait que 95% ne sont pas de vrais vendeurs et acheteurs, ce sont des spéculaires. Ensuite, il faut savoir que seuls 2% des contrats à terme sont livrés. Voir, on est en baisse là, on se dirige vers 1%. Les contrats à terme, ce sont les contrats futurs, c'est-à-dire deux opérateurs, l'un va vendre un baril de pétrole à l'autre, mais le paiement se fera dans 6 mois, par exemple, et la livraison se fera aussi dans 6 mois. C'est un contrat futur. Il faut savoir que seuls 7% des produits dérivés sont utilisés par des opérateurs finaux pour une couverture réelle, selon la Banque des Règlements Internationaux. Il y a une autre statistique qui nous dit que maintenant, c'est 2%, c'est-à-dire qu'au début, 3%, au début, ils ont été créés pour la couverture. Dans les années 80, 98% des dérivés étaient utilisés pour la couverture, c'est-à-dire pour se couvrir contre les risques des fluctuations. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est plus 98% pour la couverture, c'est 97% pour la spéculation. Il faut savoir que 80% des produits futurs sont liquidés avant le terme, c'est-à-dire que, vu qu'on spécule, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs avec le dernier épisode sur, je pense que vous vous rappelez tous des prix du baril de pétrole à moins 38 dollars. Alors, j'explique cet épisode. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé par rapport à ce baril de pétrole qu'on a eu à moins 38 dollars ? C'est-à-dire que certains d'entre vous se sont demandés, mais comment ça se fait qu'un producteur de pétrole peut vendre un baril et payer l'acheteur en plus, lui vendre à zéro dirham et il le vend à zéro dirham. Et ensuite, il paye l'acheteur pour récupérer ce baril. Vous allez vous dire, mais quelle est la logique de ça ? En général, ce ne sont pas les producteurs de pétrole qui ont vendu les barils à zéro dirham, ce sont les spéculateurs. Pourquoi ? Les producteurs de pétrole, ils le vendent avec un contrat futur, c'est-à-dire qu'avant même son apparition, dès qu'il est foré, il est vendu dans trois mois, dans six mois et on récupère le prix tout de suite par un contrat forward au futur. Ensuite, le contrat, celui qu'il a acheté, c'est en général un spéculateur, ce n'est pas l'acheteur final. Du coup, le spéculateur à l'échéance, il n'a pas envie de prendre le baril de pétrole. Donc, en général, il doit le liquider à un autre spéculateur qui le liquide à un autre spéculateur. Mais bon, un jour, il faut bien le livrer et celui qui va l'acheter à la fin, c'est en général un opérateur réel. Et donc, du coup, vu que les opérateurs réels étaient saturés en termes de stockage, les stockages sont saturés, eh bien, on se débarrassait, on cherchait à se débarrasser de ces barils de pétrole vu que la production dépassait de loin, enfin, de loin, à ce moment-là, plutôt, le stock disponible dépassait les capacités des spéculateurs à absorber ce qui était disponible. Il faut savoir aussi que dans les devises, les dérivés sur les devises représentent 98% des flux. Donc, les dérivés dans le forex, dans le marché du forex. Il faut savoir que dans les matières premières, les produits dérivés, donc ces contrats futurs, justement, dont on a parlé, représentent 30 fois les transactions de spot. Donc, pour un baril de pétrole vendu en cash tout de suite, on a 30 barils qui sont vendus pour une livraison future. Dans le marché des matières premières, par exemple, on a une chambre de compensation qui s'occupe de liquider ce qu'on appelle settlement, les contrats entre eux quand plus personne n'en veut. Et donc, pour rentrer dans ce marché, on peut rentrer juste avec des déposés, c'est-à-dire avec un dépôt préalable, c'est-à-dire même si le baril de pétrole coûte, par exemple, 50 dollars, moi, je vais rentrer avec 5 dollars et c'est le broker, c'est-à-dire l'intermédiaire entre moi et la bourse qui va prêter le montant restant. Alors ça, ça va nous rappeler l'effet de levier, on va en parler à la fin sur le jugement. C'est ce qu'on appelle aussi l'appel de marge, c'est-à-dire vous entrez avec 5 dollars pour acheter un baril de 50 dollars, mais imaginez que le coût du baril descend à 47 dollars. Vous avez déjà perdu 3 dollars. Donc là, votre broker va vous appeler, il va vous dire, écoutez, vous ne couvrez plus les 10% réglementaires, donc il faut réinjecter. Donc, il fait ce qu'on appelle un appel de marge, une nouvelle marge. Et donc, il va vous dire, il faut réinjecter. Donc, 10% de 47, c'est 4,7. Vous, vous n'avez plus que 2 dollars, donc il va vous dire, s'il vous plaît, réinjecter 2,7 dollars ou 3 dollars. Donc, c'est comme ça que marche un petit peu, que fonctionne l'appel de marge. Maintenant, certaines personnes vont se dire, bon, la bourse, c'est la bourse, on voit des chiffres et tout ça. Il faut savoir que la bourse dirige le monde aujourd'hui. La bourse dirige le monde. Ce n'est pas le gouvernement américain, ce n'est pas le gouvernement ou la Banque Centrale Européenne, c'est la bourse qui dirige le monde. Donc, si vous vous dites que, bon, la bourse, c'est des chiffres et des courbes, etc., c'est loin de moi, non, ça vous impacte tous les jours. Quand certaines entreprises ont des licenciements en masse, c'est à cause de la bourse, bien souvent. Quand les taux d'intérêt augmentent, c'est à cause de la bourse, bien souvent. Quand les taux d'intérêt baissent, c'est à cause de la bourse, bien souvent. La Banque Centrale, quand elle dit, je vais augmenter ou baisser le taux d'intérêt, elle ne fait que suivre les humeurs de la bourse. La preuve, c'est la crise coronavirus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les marchés ont craché. Étape numéro 1, les marchés ont eu peur du coronavirus, de l'économie réelle, ce qui va potentiellement se passer. Les marchés, en général, ils agissent avec anticipation. On a du confinement, donc déjà, on va anticiper que les entreprises, d'ici 3 à 6 mois, vont perdre X et Y dollars avec des formules mathématiques et des modèles. on peut anticiper grosso modo tout cela. Et donc, on va anticiper ça, donc on a une baisse des marchés de 10%, 15%, c'est des cracks, c'est des vrais cracks. On a subi dernièrement, c'était un crack, c'était un crack boursier. Deuxième étape, la Banque Centrale baisse les taux. Donc ici, est-ce que la Banque Centrale agit de manière souveraine et complètement maître de sa décision ? Bien sûr que non, elle agit en réaction face à la débattre des marchés. Donc la cause, c'est les marchés. Ce sont les marchés. Un autre exemple, par exemple, prenons un marché, sur lequel j'ai fait une étude de cas un peu approfondie, c'est le marché de l'aluminium dans le LME, le London Metal Exchange. Ça, je l'ai fait dans le cadre de mes travaux académiques. Il faut savoir, par exemple, que dans ce marché, 60% des hangars sont au moins des financiers. Vous allez me dire, les hangars, c'est pour stocker l'aluminium. L'aluminium, c'est pour faire des canettes, par exemple, et des voitures. Donc pourquoi ce ne sont pas des producteurs de voitures ou des producteurs de canettes qui stockent ? Eh bien, ce sont les financiers parce que ce sont eux qui dominent le marché à travers la spéculation. Vu que le London Metal Exchange s'est rendu compte du fait que les financiers dominent le marché à travers la spéculation et qu'on peut négocier une pile d'aluminium qui est dans un hangar à Rotterdam, par exemple, sans qu'elle ne bouge pendant 4 ans, 5 ans ou même 10 ans, eh bien, ils se sont dit, bon, ça commence à être un petit peu trop de jeu ici. On va imposer aux opérateurs de déplacer 21% des flux. Donc, ils leur ont dit vous allez déplacer 21% au minimum des flux. Donc, qu'est-ce que les opérateurs ont fait ? Ils ont acheté les hangars. Mais les opérateurs, ce qui est bien avec les opérateurs, c'est qu'ils sont un peu droits. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le Financial Times, le journal financier, a dévoilé un scandale qui a eu lieu dans ces hangars. il a dévoilé que les sociétés financières comme Goldman Sachs, comme Morgan, etc., ils achetaient plusieurs hangars l'un en face de l'autre et pour être conforme avec le London Metal Exchange, on sortait une pile d'aluminium, on l'amenait vers un autre hangar et on l'a stocké. Ensuite, on la reprenait de l'autre hangar et on la ramenait. Donc, c'était un jeu de... c'était triste d'aluminium et le scandale a été révélé par le Financial Times. Très bien. On a un autre impact, c'est le spoofing, par exemple. Il faut savoir que dans la bourse, 99% des ordres sont annulés avant exécution. Vous allez me dire, mais pourquoi on va faire un ordre pour l'annuler ? Ce n'est pas la logique. On va voir la logique tout à l'heure, tout de suite d'ailleurs, avec le trading à haute fréquence. Le trading à haute fréquence, c'est... vous vous rappelez les ordres à la microsecondes, un millionième de secondes. Donc, en fait, comment ça va se passer ? On a un opérateur, par exemple, un agent d'une entreprise aérienne qui va faire un ordre important d'achat de pétrole. Donc, il va acheter, par exemple, je ne sais pas moi, 100 000 barils. Et donc, le trading à haute fréquence va détecter cet ordre. Cet ordre, pour arriver à la bourse, il a besoin, par exemple, allez, disons, une seconde, vu la longueur des câbles, etc. Le trader à haute fréquence qui a installé ses serveurs à Londres, plus près de la bourse, avec une connexion ultra rapide et des câbles ultra performants, va détecter cet ordre en route. Donc, pendant la seconde, il va détecter, par exemple, au deuxième millième de seconde, au troisième millième de seconde, qu'il y a un ordre d'achat de 100 000 barils. Donc, ça veut dire que le prix des barils va augmenter. Donc, par exemple, l'ordre, il est à 20 dollars. Donc, il va aller acheter des barils de pétrole pendant la seconde, on est toujours dans la seconde. Il va aller acheter les barils de pétrole à 20 dollars et il va les revendre à cet opérateur à 20,01 dollars. Donc, il va gagner un centime sur 100 000 barils. Donc, ça fait 1 000 dollars empochés, tout simplement. Pourquoi ? Juste en ayant détecté ça. Ça, ça fonctionne comme ça. Et aujourd'hui, il faut savoir que le high frequency trading représente aux États-Unis à peu près 90 % des ordres en bourse et en Europe aussi, c'est en augmentation fulgurante. On est à peu près à 50 % ou plus. Donc, l'impact aussi sur la vie de tous les jours, c'est le prix des matières premières. On achète le blé, on achète les matières premières, le pétrole, etc., c'est la bourse qui détermine le prix. Il faut savoir par exemple qu'à la bourse de Chicago, on échange en produits dérivés 46 fois la production mondiale de blé. 46 fois la production mondiale de blé. 35 fois la production mondiale de pétrole et 24 fois pour le maïs. À peu près, les chiffres peuvent monter et diminuer. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'on gagne avec des petites marges dans le trading à haute fréquence. C'est pour ça qu'une taxe de 0,1 % entraînerait une baisse des transactions de 2 tiers. Cette taxe a été proposée en France, elle a été refusée par la droite qui gouvernait à l'époque. Dans les années 2007-2008, qu'est-ce qui s'est passé dans les marchés des matières premières ? Alimentation. On a eu l'entrée de Goldman Sachs, la Grande Banque d'Affaires mondiale et les prix des matières premières ont augmenté de 100 %. Conséquence directe, la famine pour plusieurs personnes en Afrique et les morts, les centaines de morts, voire les milliers de morts. Donc ça, c'est les impacts directs de la bourse. Une augmentation des prix en bourse avec la spéculation entraîne des morts, surtout quand c'est sur les matières premières. C'est pour ça que même le pape disait que la spéculation sur les prix alimentaires est un scandale qui a de graves conséquences sur l'accès de nourriture aux plus pauvres. Un autre exemple, le flash crash le 6 mai 2010. C'est le premier flash crash de l'histoire. C'est un crash qui dure quelques minutes. La bourse s'effondre. C'est arrivé quand un robot, un algorithme, a commencé à vendre de manière incontrôlée et les autres se sont mis à suivre parce qu'en bourse on a des seuils, des déclenchements, etc. et donc la bourse s'effondre d'à peu près 14% ou quelque chose comme ça, ce qui est énorme et la bourse de Chicago a dû éteindre la bourse. Vous imaginez, on a éteint, on a enlevé la prise, on a éteint la bourse pendant 5 secondes. Après les 5 secondes, les choses ont recommencé un petit peu à s'organiser. Les dérivés représentent 12 fois le PIB mondial. Donc vous imaginez juste les produits dérivés, les contrats, qui sont des options, des futures, des swaps, etc. représentent 12 fois ce que produit toute l'humanité, Inde, Chine et États-Unis inclut. 12 fois. Donc c'est vous dire l'énormité de la chose. Le pouvoir, il est là, il est entre les mains des gens qui négocient les dérivés et pas entre les gouvernants parce que la masse de la monnaie qui circule, la monnaie virtuelle souvent, qui circule est telle que même les gouvernements ne sont plus souverains de leurs décisions. D'ailleurs, ils réagissent au comportement des marchés. Qu'est-ce que ça implique aussi à la bourse Inde ? Le fait que quand on va travailler en bourse pour négocier des produits dérivés, ce sont des métiers qui payent des centaines de milliers, des millions de dollars. Donc, vous imaginez le petit étudiant qui a 23 ans, 22 ans, qui a 18 ans et qui se dit « Mais qu'est-ce que je vais étudier ? » Bon, je peux faire médecin, je peux faire ingénieur, je peux faire agriculteur, je peux faire professeur et je peux faire trader. Dans ces métiers-là, on gagne peut-être 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 dollars par an. en étant trader, on va gagner 200, 300, 500, 1 million de dollars, des bonus qui touchent les millions, 2 millions, 3 millions de dollars par an. Donc, le choix est vite fait. Et donc, du coup, structurellement, structurellement, on a une tendance de fond très grave, c'est que les gens les plus brillants, les plus compétents, les plus dynamiques s'orientent vers les métiers financiers. S'orientent vers ces métiers financiers. Et donc, on ne peut pas dire que la bourse n'a pas d'impact sur la vie. C'est comme une fuite des cerveaux, en fait. On a une fuite des cerveaux de l'économie réelle vers l'économie financière. Et donc, de plus en plus de jeunes sont attirés vers le jeu professionnel parce qu'au final, la bourse, c'est un grand casino comme l'a dit Keynes et c'est une grande partie de poker, mais la différence, c'est que les opérateurs boursiers sont des gens qui ont une certaine aura, c'est-à-dire avec les costards, les cravates, les tablettes, les ordinateurs, les huit écrans. Et donc, on se dit que ça, c'est quelque chose de super compliqué et de super professionnel. Mais en fait, il n'y a aucune différence quasiment avec le joueur de poker qui est devenu professionnel du poker. Lui aussi a des techniques, lui aussi utilise des probabilités, lui aussi utilise des modèles, lui aussi utilise des modélisations et il gagne plus souvent que les autres. D'accord ? C'est une professionnalisation du pari. avec une crédibilisation et une discrétion aussi avec le secret qui entoure ce monde. Vous savez, moi j'avais pas mal de collègues qui travaillaient dans des banques d'affaires et dans le monde de la bourse. C'est un monde aussi où domine beaucoup la prostitution, la drogue. Je pense que certains d'entre vous ont vu des films en ce sens, mais c'est une réalité. Ce n'est pas... Parce qu'on est dans la démesure, c'est-à-dire quand vous êtes un trader et que vous faites une transaction comme Jérôme Kerviel de 5 milliards de dollars. Comment voulez-vous vous représenter l'importance d'un dollar quand quelqu'un vous fait l'aumône dans la rue ou de vous représenter que 10% de l'humanité vit avec moins de 1 dollar par jour, donc sous un état de pauvreté ? Vous n'avez plus de conception de ce que c'est l'argent quand vous faites une transaction à 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars, c'est le PIB d'un pays. Certains pays d'Afrique ont un PIB de 5 milliards de dollars. Donc, on est vraiment dans une perte des repères. Et donc, on est dans un monde, on attire les profils les plus brillants vers un monde inutile, même si les gens qui sont dans la bourse disent que la bourse est utile parce qu'elle apporte de la liquidité, mais de nombreux économistes et chercheurs dans le domaine de l'économie ont démontré que la liquidité, en fait, c'est un apport de liquidité entre eux, c'est entre spéculateurs. C'est-à-dire qu'on se fait tourner la patate chaude, mais il n'y a pas de liquidité à apporter à l'économie réelle. Au contraire, on pompe de la liquidité à l'économie réelle pour payer les opérateurs de l'économie boursière parce qu'au final, la bourse, elle produit quoi. Qu'est-ce qu'elle produit, la bourse ? La bourse ne produit rien du tout. Et donc, la production, elle doit bien venir de quelque part. Elle vient de l'économie réelle. Donc, l'économie réelle est un corps qui est rongé par cette bourse. Et donc, l'argument principal des boursiers, c'est que la liquidité vient dans l'économie réelle à travers la bourse. C'est l'inverse. C'est l'inverse pourquoi ? Parce qu'en fait, la liquidité, c'est quoi ? Ce sont des flux monétaires. Ces flux monétaires sont injectés dans le domaine boursier. Donc, ces flux monétaires viennent d'où ? Ils viennent de l'épargne des gens. Or, dans le circuit économique traditionnel, l'épargne est égal à l'investissement. Donc, avant l'apparition de la bourse, que faisait-on de l'épargne ? Soit on la gardait en épargne, de précaution, soit on l'investissait. Et donc, du coup, la création de la bourse, c'est la création d'un nouvel organe qui a pompé une partie, parce que la bourse, c'est un organe qui a besoin de plus financier, et donc qui a pompé une partie de l'argent existant dans l'économie réelle pour fonctionner, pour payer les traders, pour payer les brokers, pour payer les analystes, pour payer les sales, pour payer tous ces départements. Du coup, l'argument principal des spéculateurs qui, en général, n'aiment pas discuter de ça devant la presse, mais l'argument principal des spéculateurs, c'est qu'on apporte de la liquidité. C'est faux. On fait tourner de la liquidité. Les économistes ont montré que, beaucoup d'économistes ont montré que les spéculateurs s'apportent de la liquidité entre eux. Donc, ce mécanisme de lubrification, c'est une bulle d'air qui, en réalité, pompe de la liquidité de l'économie réelle pour payer les dizaines de milliards que coûtent, vous savez qu'il y a 300 000 employés dans le secteur financier en bourse à ma connaissance à l'autre. Dans le domaine financier, on a 300 000 employés. Ces 300 000 employés dans le domaine financier, qu'est-ce qu'ils produisent ? Je défie quiconque de me donner une chose produite par un financier, si ce n'est des contrats et la rédaction de contrats et la vente de contrats et l'achat de contrats et déchirer des contrats et enterrer des contrats. Rien du tout. Rien du tout. Le monde de la finance, de la banque et de l'assurance et de la bourse ne produit rien du tout. Il ne fait que faire circuler des promesses et des assurances et des contrats entre lui et les gens de l'économie réelle. Chose que peuvent faire parfaitement les opérateurs de l'économie réelle. Et donc, au lieu de servir l'économie réelle, la bourse est devenue maîtresse de l'économie réelle. Elle a servi les ressources. Imaginez que dans le domaine boursier, au niveau des impôts, il faut savoir qu'il y a des impôts et des crédits de formation que les gouvernements allouent à la recherche et développement. Ces crédits d'impôts, c'est pour pousser les gens à faire de la recherche-développement, pharmaceutique, ingénierie, industrielle, etc. Imaginez-vous que même les banques ont réussi à profiter des crédits d'impôts-recherche et des subventions des formations pour former des gens à développer des algorithmes et former des traders et former... Vous imaginez ? L'impôt public, c'est-à-dire l'argent des gens, ce que paye le petit fonctionnaire, le tiers de son salaire, sert à former un trader qui gagne mille fois son salaire. C'est quand même incroyable. Du coup, l'argument, la liquidité, on l'a déjà évoqué il y a cinq minutes, donc je ne vais pas revenir sur la liquidité. On a déjà dit que la liquidité est un argument écran, c'est un faux argument dans la mesure où les économistes ont montré que la bourse, les boursiers apportent de la liquidité entre eux et pas pour le marché réel. Et donc, pour payer les centaines de milliards de dollars de salaire et de bonus utilisés en bourse, il faut que quelqu'un produise de la vraie production par ailleurs, c'est comme les intérêts utilisés par les banques. La banque, quand elle récupère des intérêts, elle se fait payer mais la banque ne produit rien. Du coup, pour produire la valeur ajoutée, il faut que l'entrepreneur qui produit de l'économie réelle gagne de l'argent et paye la banque pour que la banque puisse se faire rémunérer. La bourse, c'est la même chose. Donc, l'argument de la liquidité, on l'a déjà évoqué. Et il faut savoir qu'au final, 90% des day traders perdent. Pourquoi ? Parce que 90% sont des amateurs qui pensent être des professionnels. Du coup, vu que la bourse est un jeu à somme nulle, ce n'est pas un jeu à somme win-win. Ce n'est pas comme quand deux personnes s'associent avec un brevet ou une invention ou une innovation, ouvrent un commerce ou une entreprise et créent de l'argent, créent de la valeur ajoutée et gagnent de l'argent tous les deux. Non, la bourse, c'est un jeu à somme nulle. C'est comme les contrats d'assurance. Pourquoi ? C'est-à-dire, le jeu à somme nulle, c'est quoi ? Ce que gagne l'un, l'autre le perd. Pourquoi ? Parce qu'on ne produit rien. Donc, si on a une masse de 1 milliard de dollars, par exemple, et qu'on doit avoir des gagnants et des perdants dans ce milliard de dollars, eh bien, ce que va gagner l'un, l'autre va le perdre. Donc, c'est un jeu à somme nulle. C'est ce qu'on appelle zero-sum game. C'est très connu chez les financiers. C'est comme le contrat d'assurance. Quand vous faites un contrat d'assurance avec une compagnie, ce que la compagnie gagne, vous, vous le payez. D'accord ? Par contre, quand vous lancez une entreprise, vous créez de la valeur et cette valeur créée va être répartie sous format de dividendes, de plus-value en actions, etc. Et donc, c'est pour ça que si on diminue, si on faisait une taxe de 0,1%, deux tiers des volumes s'évaporait. Pourquoi ? Parce qu'on gagne dans ces micro-transactions en fait, dans le trading à haute fréquence de day-trading et on gagne moins de 0,1% par transaction. Donc, ça ne serait plus intéressant de faire cette transaction si on faisait cette taxe. Il faut savoir qu'en bourse, maintenant, on va arriver au dernier tiers de l'intervention avant que j'ouvre la porte aux questions. Le dernier tiers, je voulais aborder certains aspects comme le fait qu'on a dans la bourse des contrats qui sont de plus en plus complexes et donc qui sont faits par des quantes, quantitative analysts, et ces quantes, en général, ne comprennent pas les contrats de leurs collègues tellement les produits sont complexes. Mais cette complexité, comme disait John Galbraith sur la monnaie, de toutes les disciplines de l'économie, la monnaie est celle dont la complexité sert le plus à cacher la réalité. Donc moi, je dirais de tous les domaines de l'économie, la bourse et le domaine dont la complexité sert le plus à cacher la réalité. Quand on comprend cette réalité, on voit qu'il n'y a rien. c'est de l'air. C'est de l'air. La négociation, c'est un jeu à somme nulle. Mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas comment ça se passe. Et donc, ces produits, ces forex, foreign exchange, ces swaps, ces contrats d'échange de flux, ces options, c'est très bling-bling, c'est clinquant, ça donne une crédibilité, les costards, les cravates, les écrans, etc. Et donc, ça donne une crédibilité incroyable à quelque chose qui n'a pas vraiment cette crédibilité. On est dans un jeu à somme nulle. Et ce domaine va quand même être tombé dans des problèmes un jour ou l'autre parce qu'on est comme dans un cancer. Le cancer, c'est quoi ? C'est une cellule qui déraille, une cellule néfaste, mais qui se nourrit du corps. Donc, le problème, c'est que le cancer vit dans le corps et il se développe au détriment du corps. Et donc, vous, vous mangez, vous êtes obligés de manger, sinon vous mourez. Mais le problème, c'est qu'en mangeant, vous nourrissez ce cancer. La bourse, c'est exactement la même chose pour la majorité de ces transactions. Alors, on va bientôt ouvrir les questions. Je termine. Il reste la position de l'islam par rapport à tout ce qu'on a évoqué. Alors, il faut savoir que transactions en bourse ou over the counter, ça, ça dépend des gens. Donc, il n'y a pas de jugement spécifique. On peut faire ce qu'on veut. Transactions spot ou à terme ? Alors, il faut savoir que les contrats à terme sont régulés en islam. Les contrats futurs sont proscrits. B.L.K.A.L.E. B.L.K.A.L.E. C'est-à-dire faire un contrat dans lequel le paiement et une partie du paiement sera reporté ou tout le paiement sera reporté et même la livraison sera reporté, c'est le contrat futur, c'est proscrit. Ensuite, on a l'exception du contrat salam, c'est-à-dire le contrat dans lequel ou le contrat de vente à échéance, c'est le contrat dans lequel soit toute la marchandise est livrée tout de suite, soit tout le paiement est fait tout de suite. Alors, ce contrat, s'il respecte un certain nombre de conditions, pour ceux qui veulent développer, ils peuvent chercher « Chorot Aqd Salam » ou « Chorot Bail Agile » sur Internet. Ce contrat, s'il respecte un certain nombre de conditions, c'est-à-dire que tout le paiement soit payé tout de suite, qu'il soit sur des biens frangibles, etc., il est acceptable. Les ventes spot, c'est-à-dire qu'on vend et qu'on achète tout de suite, bien sûr, que c'est tout à fait, etc. Ensuite, troisième séparation qu'on a faite, action, est-ce qu'on va agir en fond propre ou avec effet de levier ou en vente à découvert ? La vente à découvert, c'est interdit. Ça s'appelle « Bay'al-Makshouf-anara » C'est le fait de vendre, de louer une action pour la vendre et l'acheter pour la redonner à celui qui veut la louer, ou bien de vendre et d'aller acheter tout de suite. La vente à découvert est proscrite parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Naha an be'a ma laysa'induk » 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 Donc la vente à découvert est proscrite. Il nous reste l'action en fond propre ou avec effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi ? On le trouve beaucoup dans le marché du Forex. Vu que dans le marché du Forex, les lots sont très chers. C'est-à-dire, pour commencer, pour rentrer dans le marché du Forex, il faut un lot de 10 000, 20 000 ou la 30 000 dollars. Qui va avoir 10 000 ou la 20 000 ou la 30 000 dollars ? Pour ceux qui me parlent de l'enregistrement d'intervention, « Naha an registrez-t-il qa'iyan » Donc si vous re-rentrez dans mon profil plus tard, vous allez la trouver. Donc 10 000, 20 000, 30 000 dollars le lot, c'est cher. Qui va rentrer dans le marché du Forex avec ça, surtout pour les particuliers ? Donc les brokers vous disent, écoutez, pas de problème, vous avez 1 000 dollars, vous pouvez rentrer. Moi, je vais vous mettre à disposition le reste. Donc l'effet de levier, ça peut être 1 à 5, 1 à 10, 1 à 20. On a trouvé des effets de levier en bourse de 1 à 40 000. C'est-à-dire, avec 1 dollar, vous achetez 40 000 dollars. Vous imaginez ? Donc une baisse de cours de 0,001% vous fait perdre tout. Donc l'effet de levier, c'est quoi ? En fait, la caractérisation, c'est un prêt. Pourquoi ? Le broker vous met à disposition de l'argent. C'est ce qu'appellent les régulateurs de la bourse et les chercheurs en bourse, shadow banking. Shadow banking. Ils l'ont appelé banking, pourquoi ? Parce que ce sont des institutions non bancaires, non surveillées par la banque centrale, qui procèdent à des transactions bancaires, c'est-à-dire, elles vous prêtent de l'argent. Et donc, ce prêt doit être normalement régulé par les conditions de crédit de la banque centrale, ce qui ne l'est pas. Shadow banking représente à peu près 50% des prêts dans le monde, ce qui est énorme. Et donc, had le préhada, qu'est-ce que gagne le broker ? Certains vont dire, oui, mais le broker ne gagne rien du tout. Il faut savoir, la règle numéro un en finance, c'est que jamais. Les financiers comptent la seconde. Les financiers sont des experts dans l'évaluation du coût d'opportunité, c'est-à-dire le coût de ce que j'aurais pu gagner si j'avais fait cette transaction. Donc, les financiers n'offrent rien. Il n'y a pas de chose qui s'appelle gratuit en finance. Il n'y a rien qui s'appelle gratuit aujourd'hui, même dans l'économie d'ailleurs. Le gratuit n'existe que chez les particuliers qui font ça d'appât. La finance n'a pas de gratuit. Donc, le broker, s'il vous met à disposition 10 000 dollars alors que vous n'avez que 1 000 dollars, c'est que vous allez soit le rémunérer par un taux d'intérêt, soit le rémunérer par une partie de vos actions, soit le rémunérer par autre chose. Et cette rémunération, c'est un taux d'intérêt. Donc, le taux d'intérêt, c'est rémunérer C'est-à-dire rémunérer Donc le broker, l'effet de levier, c'est pour ça que l'effet de levier n'est pas accepté en islam. Donc la vente à découvert n'est pas accepté, l'effet de levier n'est pas accepté, il reste les transactions en fonds propres, vous avez 10 000 dollars, vous négociez 10 000 dollars, là on peut éventuellement accepter. Donc ensuite, quatrième répartition, marché des matières premières et marché des capitaux. Les matières premières, il y a une condition fondamentale en islam à respecter, c'est le fait que pour tout ce qui est bien mobilier, il faut les bouger. Shala Abdullah ibn Omar, Zayd, donc Abdullah ibn Omar a acheté de l'huile et il a voulu la vendre sur place. Au moment où il allait la revendre, Zayd ibn Thabit l'a attrapé par la main, il lui a dit non, ne la revend pas avant de la transférer. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que les marchandises soient revendues, c'est-à-dire on fait la première revente, ça c'est ok, mais revendues au même endroit de leur vente avant qu'elles soient bougées. Vous vous rappelez la pile d'aluminium qu'on a évoquée qui ne bouge pas pendant 5 ans et qui est transférée 1 million de fois ? Eh bien c'est ça. C'est-à-dire que dans l'islam, si vous voulez revendre cette pile d'aluminium, eh bien il faut la bouger. Pour la bouger, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et donc ça va diminuer énormément la spéculation. Donc dans l'islam, on a un hadith qui proscrit la spéculation sur les matières premières sans bouger les matières premières et donc ça réduit fortement la spéculation. Ensuite, on a le marché des capitaux qui domine, bien sûr, les marchés. Donc on a les actions, les obligations et l'échange. Alors, pour les devises, qu'est-ce qui est acceptable en islam, qu'est-ce qui ne l'est pas ? S'il vous plaît, gardez les questions pour la fin, s'il vous plaît. Vous les rédigez, vous les gardez pour la fin. Parce que là, je ne pourrais pas les lire et les garder en tête. Donc gardez-les et tapez-les à la fin, s'il vous plaît. Donc, le marché des changes, le forex, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis ? Comme je vous ai dit, 98% du forex, c'est les produits dérivés. Les produits dérivés en islam ne sont pas acceptables. Qu'est-ce qui reste ? Le spot, 2% du marché. Donc, j'achète du dollar. Par exemple, je vais acheter 1000 dollars et je vais payer mes 1000 dollars tout de suite et je vais recevoir mes 1000 dollars tout de suite. Ça, c'est bon. Ça, c'est acceptable. J'achète 1000 euros, que je paye 1100 dollars. Les 1100 dollars, je les donne tout de suite, koula. Et les 1000 euros, je les reçois tout de suite, koula, sans réserve. C'est-à-dire que la seconde, d'après, je peux la retirer dans mon portefeuille ou la revendre. Had, la transaction, elle est acceptable. C'est comme quand vous allez dans le bureau de change et que vous donnez 10 000 dirhams et que vous prenez 900 euros. Par contre, ce n'est pas accepté de dire, je vais donner 1000 dirhams aujourd'hui, je vais recevoir les 900 euros demain. Ça, c'est un contrat futur sur les devises qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit en spot tout de suite. Ne pas reporter un dirhams. Si c'est comme ça, c'est acceptable. Alors, les obligations, les obligations, les bonnes. Il y a beaucoup de gens qui possèdent des SICAV, des OPCVM, des ETF dans lesquels la banque leur a mis des obligations. C'est illicite. Pourquoi ? Parce que, non, le spot, ce n'est pas deux jours au minimum. Ça dépend du marché dans lequel vous êtes. Il y a la technologie RTGS, Real-Time Gross Settlement, qui n'est pas obligatoirement J2. Dans certains marchés, c'est J2. Donc, non, J2, le Qaïd al-Masraifi a été considéré de toute façon comme étant valable, vu que de toute façon, ce montant est mis dans votre portefeuille. Il est à vous, il est chez vous. Personne ne peut le toucher. Donc, le Qaïd al-Masraifi a été considéré par la Wi-Fi comme étant acceptable. Ça, c'est pour les marchés qui sont encore en J2. Mais pour les RTGS, les marchés qui sont en RTGS, il n'y a plus de J2. Aujourd'hui, c'est à la micro-seconde. Donc, le J2, c'est la préhistoire. Alors, donc, les obligations, il faut savoir que les obligations, c'est des taux d'intérêt. Donc, quel que soit le nom de l'obligation, obligation avec taux variable, obligation avec taux fixe, obligation du trésor, obligation publique, obligation privée, obligation à 0% d'intérêt, tout ça, c'est des taux d'intérêt. Vous allez me dire, mais pourquoi 0% d'intérêt ? Oui, pourquoi 0% d'intérêt ? OK, pour le Maroc, OK. Pourquoi 0% d'intérêt ? Eh bien, tout simplement. Parce qu'on va vous la vendre moins chère. Et il faut savoir qu'en islam, quand on vend 9000 dirhams à 8900 dirhams, c'est des intérêts. D'accord ? Et si, en plus, il y a un délai, comme dans les obligations, on a donc on a les deux rivards, donc c'est encore plus grave. Donc, les obligations, là où il y a des obligations, sachez que c'est illicite. Que ce soit dans un fonds, dans des actions, dans des entreprises, tout ça, c'est illicite. Dès qu'il y a une obligation, il faut s'éloigner et sortir. Reste les actions. Reste les actions. Alors, les actions, la structure de l'action, c'est-à-dire le fait que dans une entreprise, on va diviser en 100 parts sociales, ça, c'est acceptable. Maintenant, est-ce que les actions sont acceptables ? Eh bien, il faut savoir que Majma Al-Firha al-Islami a bien souligné le fait que si une entreprise traite... Alors là, écoutez-moi bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça bizarre. Mais c'est la fatwa de Majma Al-Firha al-Islami qui comprend les quatre écoles de jurisprudence. Le Malikiya, le Hanafiya, le Shafiya, le Hanabila. Et cette fatwa date de 1992. Elle n'a jamais été modifiée. Si une entreprise traite avec de l'intérêt, soit prenant, soit donnant, c'est-à-dire soit l'entreprise emprunte à la banque avec des taux d'intérêt, soit elle dépose son argent à la banque et reçoit des taux d'intérêt. Dans ce cas, il est illicite d'être actionnaire dans cette entreprise. Donc, il est illicite d'acheter des actions de cette entreprise. OK ? Il faut savoir que quasiment toutes les actions, quasiment toutes les entreprises traitent avec les banques. On a une très petite, petite, petite fraction des entreprises qui ne traitent pas avec les taux d'intérêt. Ce sont les entreprises qui ont leur argent qui est déposé en banque, mais dans des comptes courants, non rémunérés, ou là, les entreprises qui ont des comptes dans des banques participatives. Si ces entreprises sont dans un secteur halal, par exemple, je ne sais pas moi, télécom, production de verre, production de lunettes, production d'ampoules, production d'logiciels informatiques, et qu'elles ne traitent pas avec les intérêts avec les banques, qu'elles n'ont pas de crédit avec les banques, eh bien, il est illicite d'être actionnaire dans ces entreprises. La condition, c'est une condition qualitative et quantitative. Si l'entreprise opère dans un secteur illicite, comme j'ai dit, oui, oui, quasiment toutes les entreprises font ça, pas toutes. Si une entreprise est dans un domaine halal, comme production de tissus, papier, télécom, c'est-à-dire le secteur de base, non, la vente à découvert, on l'a déjà évoqué dans la vidéo avant, c'est pas illicite. Si l'entreprise est dans un secteur de base licite, production de bois, de pétrole, etc., et qu'elle ne traite pas avec la banque, avec des intérêts, c'est-à-dire qu'elle n'emprunte pas avec la banque, ou qu'elle ne dépose pas son argent avec des rémunérations, avec le taux d'intérêt, alors cette entreprise est licite, pourvu que son bilan soit dominé par des vrais actifs, pas par de la monnaie, parce que si plus de 33%, ou 50% de son bilan, c'est de la monnaie et des dettes, dans ce cas, il y a un autre jugement. On ne peut pas y entrer, mais pour d'autres considérations. Donc voilà les conditions pour que l'entreprise soit licite. Bien sûr, vous allez me dire que, comme a dit Sileb, si, quasiment toutes les entreprises font ça. Non, quasiment toutes les entreprises font ça. Comment savoir si une entreprise traite avec la banque ou pas ? Il faut juste lire son bilan. C'est compliqué. Je sais. C'est pour ça que ce sont des experts qui le font. Mais il faut lire son bilan, et détecter est-ce qu'elle a des revenus illicites, qui proviennent soit des jeux de hasard, par exemple, Maroc Telecom fait des jeux de hasard, avec les SMS Tombola. Les SMS Tombola, c'est du meïsir. Ce sont des jeux de hasard. Donc ce revenu est illicite. On va parler du screening 33%. Ce revenu est illicite. Ensuite, s'il y a des revenus illicites de type intérêt, bien sûr, on ne peut pas être actionnaire dans cette entreprise. Alors, pour terminer, il nous reste deux répartitions. Non, trois répartitions. Non, quatre, pardon. Donc, soit les transactions standards, soit les transactions dérivées. Tous les produits dérivés ne sont pas acceptables. Donc, grosso modo, les produits dérivés, comme l'a dit Tchaqe le Othmani, Mufti Tchaqe le Othmani, there is no such thing as Islamic derivatives. Donc, pas de dérivés acceptables en islam. Donc, tout ce qui est option d'achat, option de vente, swap, tracker dérivés, qui n'est pas adossé à des actifs réels, etc. Tout ça, ce n'est pas acceptable en islam. D'accord ? On arrive aux crypto-monnaies. Donc, les produits dérivés, out. Les obligations, out. D'accord ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'est-ce qu'on a accepté, en fait ? Si vous vous rappelez bien, on a accepté une chose. On a accepté les devises en spot, sans effet de levier, sans emprunt, sans décalage de la transaction, et avec livraison immédiate du paiement et de l'agent. Et on a accepté les actions des sociétés charicates naqiyah. Aujourd'hui, charicates naqiyah, à ma connaissance, c'est chez nous, c'est les pays du Golfe, c'est-à-dire des sociétés qui ne traitent pas avec les banques en termes d'emprunt, ou en termes de prêts à intérêt. C'est une charicates naqiyah ou c'est une kawa'im charicates naqiyah. Si vous entrez sur Google, et que vous tapez kawa'im charicates naqiyah, vous allez trouver des listes. Il faut prendre des listes les plus récentes. Alors, l'effet de levier, comme on a dit, s'il y a une commission, de toute façon, qu'elle soit fixe ou variable, il n'y a ni ces désintérêts, parce que c'est de l'argent, c'est un contrat de prêt qui est conditionné avec un retour supérieur. Donc, même si on vous prête, par exemple, dix mille dollars avec un intérêt de cent dollars, ou la cent mille dollars avec un intérêt de cent dollars, ça reste un intérêt de cent dollars. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste soit transaction humaine, soit transaction avec robot. « Salaha », la transaction avec robot, je ne peux pas me prononcer dessus. C'est-à-dire, si quelqu'un a développé un algorithme et que l'algorithme fait des transactions à sa place, « Dahu alam ». Parce que le wakala fil-islam, « La tasihu illa li'aqil ». « La tasihu l'wakala illa li'aqil ». Les algorithmes, « Allahu alam », je ne peux pas me prononcer, il faut un peu plus de temps. Pour les matières premières, on a déjà dit que la condition, c'est que ça soit bougé. Donc, vu que le trading dans les matières premières ne permet pas de bouger ces matières premières, eh bien, il y a un problème, sauf pour les monnaies. Sauf pour les monnaies de type or, argent. « La qayd al-maslafi » est considéré comme étant « qabd ». Donc, si vous achetez de l'or et qu'il est effectivement crédité sur votre compte, on vous dit que vous pouvez revendre cet or, vous pouvez revendre cet or vu qu'il a été verrouillé sur votre compte. « La qayd al-maslafi ». Par contre, pour les autres matières premières, « sila », donc pétrole, aluminium, etc., il faut qu'elles bougent vu qu'on n'avait pas la main sur le fait de la bouger. Non, c'est problématique. Donc, le trading des robots, on en a discuté. Ensuite, le day trading ou là, le trading à l'intérieur, il faut savoir que le day trading, le trading en général, je considère que le trading est une activité inutile. Ce n'est pas un métier. C'est une perte de temps. C'est du jeu. Et donc, le trading est nuisible d'une manière macroéconomique à l'économie. Le seul investissement sérieux, comme disait Keynes, c'est l'investissement à long terme, c'est-à-dire quand vous achetez quelque chose pour préserver votre épargne ou pour espérer des dividendes. Ça, c'est de l'investissement. Un mal à spéculation, le trading, en général, c'est nuisible. C'est de la perte de temps. Ça vous fait gagner de l'argent, mais il faut savoir que l'argent que vous gagnez, il y en a d'autres qui le perdent et qu'il n'y a pas de valeur ajoutée derrière cela. Donc, c'est du sans-serve 2.0 et avec très peu de valeur ajoutée, voire zéro valeur ajoutée. Donc, il vaut mieux entrer dans l'économie réelle, dans le commerce et l'investissement réel. Il nous reste les crypto-monnaies. Il nous reste les crypto-monnaies. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum classique, beaucoup de crypto-monnaies. Alors, il faut savoir qu'en islam, le pétrole a pris négatif, on l'a évoqué au début, donc il faut revoir la vidéo. Il faut savoir qu'en islam, est considéré comme monnaie toute chose, toute chose c'est-à-dire que l'imam Malik a considéré que toute chose, même la peau de chameau, si elle devient monnaie courante et permet d'acheter des choses chez beaucoup de gens diverses dans des contrées diverses, eh bien, elle aura choukma naqd et cette monnaie il ne faut pas vendre et acheter l'or avec à échéance. Donc, du coup, donc, du coup, cette excusez-moi, 30 secondes, 30 secondes, voilà, voilà, alors, petit souci technique, voilà, voilà, très bien. Donc, est-ce que le bitcoin est une monnaie ? Eh bien, ahtalafal ulama fa'adibsar. Beaucoup de savants, beaucoup de savants considèrent que le bitcoin n'est pas licite dans la mesure où il est dans la mesure où il est dans la mesure où il est le bitcoin n'est pas licite dans la mesure où il est instable et qu'il n'est pas une monnaie, il n'est pas reconnu par un gouvernement, etc., etc. D'autres savants comme le mounsiyad al-arami l'islami considèrent que non, le bitcoin est... Par exemple, Amstisar Abu Ghouda considère que le bitcoin n'est pas licite. D'autres savants comme... Il faut dire que la majorité des savants, surtout... Surtout les... les... les savants officiels. En Palestine, en Égypte, plein de pays, le heya officiel a considéré que le bitcoin n'était pas licite. On peut sentir la politique dans cette fatwa vu que le bitcoin est un concurrent sérieux à la monnaie actuellement. Et donc, aujourd'hui, il faut savoir que par exemple en France, les fermes de bitcoin, de minages de bitcoin sont sponsorisées par EDF et sont encouragées par la présidence, par l'Elysée. Donc, dans plusieurs pays, le bitcoin est reconnu comme étant une monnaie, comme au Japon par exemple, il accourt les gains. À partir du moment où cet élément est reconnu comme étant une monnaie, il y a un problème avec le bitcoin. Quand on rentre dans le détail de comment ce bitcoin est fait, il est fait par le mining. Le mining permet une répartition d'une récompense à la personne qui a constitué le bloc. Mais le problème, c'est que cette répartition, le nonce, est fait de manière au hasard. Et ça, c'est un gros problème dans la structure du bitcoin. Maintenant, si on doit comparer deux choses, le dollar et les monnaies en général qui sont adossées au bon du trésor, donc à l'intérêt, donc la monnaie aujourd'hui, la monnaie qui existe aujourd'hui est une monnaie dette ribaouille. La monnaie qui existe aujourd'hui est une monnaie dette ribaouille. Pourquoi ? Parce qu'en créé plus, on utilise les bons du trésor depuis les privatisations des banques. Les bons du trésor vis-à-vis du privé notamment. Et donc, on a une monnaie bitcoin qui implique du meïsir à un certain étage de répartition de la récompense et une monnaie ribaouille, le dollar par exemple, qui est basée sur riba, sachant que riba c'est plus grave que le meïsir. Donc, grosse question, quel est le plus conforme à la sharia, le dollar ou le bitcoin ? D'accord ? Le Mounsa de l'Alami de l'Iqtisar de l'Islami a dit non, le bitcoin est une monnaie, il y a plusieurs avis et le bitcoin est une monnaie. En tout cas, il ne s'est pas prononcé clairement, mais il a montré que l'avis qui soutient que le bitcoin est une monnaie est un avis fortement, il y a beaucoup de sérieux. Non, non, le bitcoin ne sont pas des actifs, bien sûr que non. Les tokens sont des actifs pour certains d'entre eux. Le bitcoin n'est pas du tout un actif parce qu'un actif c'est quelque chose qui implique un sous-jacent. Il n'y a aucun sous-jacent. Derrière le bitcoin, vous n'avez pas un baril de pétrole ou un gramme d'or ou un miroir ou deux tonnes de blé. Le bitcoin est une monnaie, c'est des chiffres dans une blockchain et le bitcoin n'est pas du tout un actif. Donc la question c'est est-ce que c'est une monnaie ou pas ? Les actifs, les tokens. Alors il faut savoir que les tokens, comme je l'ai dit au début, l'extrême majorité des tokens, c'est rien du tout. Donc si c'est rien du tout, c'est pas licite. C'est du vent, c'est du vent. Donc si les tokens ne représentent rien du tout, c'est pas licite. Si les tokens représentent une part dans une entreprise, alors on va revenir au jugement des actions et on va dire est-ce que l'entreprise traite avec des intérêts, est-ce que l'entreprise est licite ou pas, etc. Donc ça c'est le token qui représente une part sociale. Donc le token représente soit rien du tout, l'extrême majorité des tokens c'est rien du tout, soit une part sociale, soit un actif. Par exemple, un token qui vous dit vous avez droit à 10 000 watts, donc 10 000 watts d'électricité ou là vous avez droit à 10 tonnes de bois. Donc ça c'est un token qui représente un actif. Pour vendre un actif, l'actif, s'il n'est pas encore produit, on ne doit pas le revendre. Ça c'est la question de Bayeul Muslam Fihi Qabla Qabdi. Si j'ai un baril de pétrole que je vends en BSLM, d'accord, il n'existe pas encore le baril de pétrole mais c'est BSLM, attention, c'est pas Bayeul Muslam Fihi Qabla Qabdi. Donc ça il faut chercher sur internet pour comprendre la différence. Si je vends ce baril, est-ce que j'ai le droit de revendre ce contrat de vente de baril de pétrole avant que le baril de pétrole ne soit bougé ? Non. Il faut qu'il soit extrait et bougé. Donc si le token représente un actif, il faut attendre que l'actif existe et qu'il bouge. Donc on revient au jugement des matières premières. Si c'est un actif intangible comme par exemple les watts d'électricité, alors ça c'est une autre discussion. Donc les tokens, on a donné les trois catégories. Soit ça représente du vent, soit ça représente une part sociale, soit ça représente une matière première et on a détaillé les trois. Il nous reste les crypto-monnaies, c'est-à-dire les monnaies comme le Litecoin, comme le Bitcoin Cash, comme le Bitcoin qui ne représentent rien du tout. Sauf une monnaie. Alors, si c'est une monnaie qui vraiment permet de faire des achats un peu partout dans le monde et qui est reconnue comme ayant cours légal dans certains pays, comme le Japon, comme en Allemagne, etc. Alors, on peut considérer que le Bitcoin est une monnaie. Pourquoi ? Parce que vraiment c'est une monnaie qui permet d'acheter, ça permet d'acheter des appartements, ça permet d'acheter du Coca-Cola, ça permet d'acheter de l'immobilier, ça permet d'acheter des télés, ça permet de faire du shopping sur Internet, c'est devenu une monnaie. Mais ça, c'est le jugement, l'un des avis que l'on retrouve dans le monde c'est qu'il y a l'islam. Et le Bitcoin est aujourd'hui encouragé par des gouvernements en entier. Par contre, les autres crypto-monnaies qui valent 100 000 dollars sur leur marché ou qui ont une capitalisation de 1 million de dollars sur leur marché et qui ne représentent rien du tout, on ne peut pas dire que ce sont des monnaies parce qu'à part dans leur propre plateforme, ça nous permet d'acheter rien du tout. Donc, il faut faire une différence entre les crypto-monnaies qui sont reconnues maintenant mondialement comme le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin, etc. qui permettent de faire de vrais achats sur plein de marchandises partout dans le monde. Donc là, on peut revenir à et les autres qui sont des tentatives de capter de l'argent de la part des entreprises qui ont fait l'ICO. Alors ça, on ne peut pas dire que ce sont des crypto-monnaies. Nous ouvrons la porte aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions maintenant. J'essaierai d'y répondre autant que faire se peut. En attendant vos questions, je vais refaire un petit parcours du fil pour voir s'il y a des questions que je n'ai pas abordées. Alors oui, effectivement, le Bitcoin est une monnaie décentralisée qui représente une menace pour les banques. C'est pour ça que maintenant, même les banques ont commencé à investir dans le Bitcoin. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Le principe des options exotiques, ce sont des options aussi. On a plusieurs types d'options, mais ça reste dans le cadre des options. C'est-à-dire, on a certaines options qui sont composées. Et exotique, en général, c'est un mot effectivement exotique qui est utilisé en bourse pour qualifier quelque chose d'inhabituel. Mais c'est en général des conditions de contrat. Comme on fait avec les CD ou les credit default obligations, on a une obligation qui regroupe plusieurs obligations, etc. La spéculation est-elle licite ? Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par la spéculation ? La spéculation, généralement, comme l'a défini Caldor, c'est l'achat en vue de la revente avec une perspective de plus-value dans le capital. Mais si des perspectives de dividendes ou de revenus de flux liés à une activité. Donc, la spéculation, on ne peut pas dire que c'est illicite. D'accord ? La spéculation est mauvaise. Parce qu'il y a une différence entre halal et haram et bien ou pas bien. C'est comme si vous me dites est-ce que, Yanis, si la majorité des savants considère que la spéculation est néfaste d'un point de vue macroéconomique, alors ils peuvent émettre une faturée en disant que la spéculation est illicite. Mais le problème, c'est définir la spéculation. Qu'est-ce qu'on veut dire par la spéculation ? Si spéculer, c'est acheter un baril, c'est acheter, par exemple, une devise, 1000 dollars, en ayant espoir que le dollar monte après six mois, effectivement, c'est de la spéculation. Mais est-ce que c'est néfaste ? Est-ce que c'est haram ou pas ? C'est difficile de dire que c'est haram. Si la spéculation c'est acheter un terrain en pensant qu'il va prendre de la valeur d'ici dix ans, alors c'est de la spéculation. Mais est-ce que c'est difficile de dire que c'est haram. Par contre, ce qui est très néfaste aujourd'hui, c'est la spéculation des tradings et haute fréquence. Ça, c'est encore plus néfaste que la spéculation, disons, à échelle humaine naturelle. Alors, la spéculation est un mal nécessaire. Non, la spéculation n'est pas un mal nécessaire. La spéculation est une nouveauté boursière avec la vitesse qu'on lui connaît aujourd'hui et qui entraîne une amplification des cycles et qui pompe de la liquidité et qui coûte très cher à l'économie réelle parce qu'il faut payer les spéculateurs avec des centaines de millions de dollars, voire des milliards de dollars en salaire, en bonus, etc. et elle n'apporte pas de liquidité. Les gens qui pensent que sans spéculation il n'y a pas de liquidité se trompent fortement parce que dans l'économie réelle il y a de la liquidité sans spéculation. Pourquoi ? Parce que la spéculation consiste à la base à tirer des fonds monétaires de l'économie réelle pour les injecter dans la bourse. D'accord ? Donc si ces fonds n'étaient pas injectés dans la bourse c'est parce qu'on a permis à la bourse d'exister qu'il y a eu la spéculation boursière sinon les gens auraient placé leur argent ailleurs dans l'économie. Donc non, ce n'est pas la spéculation qui apporte la liquidité c'est la liquidité qui s'apporte à la spéculation et comme le disent les économistes les spéculateurs apportent de la liquidité entre eux. Le bitcoin est-il plus conforme à la charia ? Comme on a dit ça c'est un point qu'on a discuté vers la fin de la vidéo donc à reconsulter. Pourquoi les entreprises veillent sur leur valeur boursière ? Eh bien les entreprises veillent sur leur valeur boursière parce que beaucoup de salaires sont liés à la valeur boursière beaucoup de stock options sont liés à la valeur boursière et aussi les taux d'intérêt sont liés à la valeur boursière c'est-à-dire que si la valeur boursière d'une entreprise baisse ça veut dire que sa valeur baisse ça veut dire que ses actifs baissent donc on va lui demander plus de collatéral pour les prêts donc on va lui augmenter son taux d'intérêt. Vendre quelque chose qu'on ne détient pas ça on l'a déjà dit c'est pas visite. Ensuite effectivement alors pour continuer les questions sur la bourse aujourd'hui on a un mouvement moutonnier effectivement la bourse c'est l'effet moutonnier et donc les gens suivent les tendances les gens sont suiveurs de tendances et les gens qui suivent les tendances en général sont toujours en retard il faut savoir qu'une information quand elle tombe il faut agir dans la milliseconde ou là dans la seconde après c'est trop tard après deux minutes c'est trop tard c'est pour ça qu'aujourd'hui on a par exemple Thomson Reuters qui ont un abonnement premium ils ont proposé un abonnement premium qui vous donne l'information deux minutes avant tout le monde vous voyez deux minutes avant tout le monde alors aujourd'hui effectivement on enseigne dans les universités le rôle positif de la bourse et de l'économie mais c'est pour une raison très simple c'est que dans dans les dans les universités on a des on a des des masters en mathématiques et on a une domination de l'école néoclassique dans le niveau académique économique c'est à dire que c'est l'école libérale néoclassique qui domine les penseurs et les revues économiques aujourd'hui du coup on ne va vous enseigner que les choses et surtout les choses qui sont en leur faveur donc l'équilibre général des marchés laisser faire laisser aller la bourse éteint est l'une des meilleures manifestations de la liberté de la concurrence pour le faire etc alors les actions on a détaillé ça en milieu de vidéo tout à l'heure avant de passer aux questions la vente à découvert on a dit que c'était pas accepté comment savoir si une entreprise traite avec la banque avec des intérêts ou pas et bien il faut lire les bilans il faut se renseigner auprès de l'entreprise mais à ma connaissance dans la bourse actuelle en tout cas chez nous il n'y en a pas à ma connaissance et à l'étranger comme je dis dans les pays du Golfe ça s'appelle donc il faut chercher alors ensuite alors détenir des actions d'une entreprise endettée auprès d'une banque ça revient au fait que les entreprises comme l'a dit le fatwa dit le majma le fiqh l'islami de 1992 il ne faut pas entrer dans dans une entreprise qui emprunte l'argent intérêt ou là qui prenne de l'argent intérêt le deep learning c'est machine learning c'est l'intelligence artificielle de high frequency trading on en a parlé alors la monnaie d'Iram euro etc on a parlé de la monnaie on a dit que la monnaie par nature la monnaie actuelle donc la monnaie dans l'islam c'est l'or et l'argent c'est l'or et l'argent les gens qui disent que l'or n'est pas suffisant dans le monde pour faire des transactions le bitcoin a été la démonstration formidable qu'il se trompe il y a de bitcoin et pourtant on fait des transactions partout dans le monde donc quel est le secret c'est juste avoir assez de virgules après le zéro pour faire des sous-genies ripple malheureusement c'est une crypto-monnaie qui est très liée au domaine bancaire malheureusement effectivement le bitcoin est une monnaie qui est anti-inflationniste alors que les monnaies actuelles sont inflationnistes par nature pourquoi parce que en fait les gouvernements aujourd'hui veulent l'inflation pourquoi s'il n'y a pas d'inflation les gens vont garder l'argent or si l'argent perd de sa valeur de manière annuelle et bien les gens vont vouloir consommer aujourd'hui plus que demain et donc pour activer l'économie et donc pour activer la croissance et donc pour activer toujours plus de richesses donc le problème c'est un problème de fond un problème paradigmatique c'est à dire est-ce que la planète peut supporter autant de croissance on a vu les impacts sur l'environnement est-ce que la planète peut supporter autant de consommation non on consomme aujourd'hui la majorité de ce qu'on consomme aujourd'hui on n'en a pas besoin et donc qu'est-ce qui s'enrichit de tout ça c'est les 1% c'est à dire qu'on a 1% de la population qui détient 99% des richesses donc les 99% restants ce sont des employés des esclaves chez les 1% et ils leur donnent l'illusion que leur niveau de vie s'améliore par quoi ? par la dette par la dette c'est à dire que quand vous avez un job on vous permet de prendre un crédit chez une banque à intérêt bien sûr les améliorations et pour faire une maison une voiture et en fait ce que vous avez fait avec ce crédit c'est que vous avez consommé tout de suite ce que vous allez gagner pendant 30 ans et donc c'est une illusion d'amélioration de votre vie par contre ceux qui encaissent des dividendes et qui font fortune dans les crises qui achètent à prix bradé et à moitié prix les actifs quand il y a une crise eux s'enrichissent vraiment alors la gestion de fonds le trading et tout ça on a dit ce sont des métiers inutiles qui pompent l'économie réelle qui sont nuisibles en général qui n'apportent pas de liquidité contrairement à l'argument principal des spéculateurs et qui en général impliquent des choses illicites parce que quand on fait du trading de la gestion de fonds souvent on est confronté à des actions des obligations des produits dérivés et tout ça comme on a dit c'est pas bon sauf les actions spécifiques qu'on a décrites non la vente à découvert n'est pas similaire à le moulabaha parce que dans l'une des conditions de le moulabaha dans les banques participatives c'est qu'elle achète vraiment le produit si elle le vend avant de l'acheter si elle le vend avant de l'avoir possédé alors bien sûr c'est pas c'est pas l'issue l'argument de liquidité j'en ai parlé quatre fois je pense que ça va commencer à ennuyer les gens donc vous pouvez revenir à il y a cinq minutes pour voir de toute façon le live va rester enregistré dans mon profil donc n'hésitez pas à revenir à ça alors la différence entre contrats forward et futurs bonne question si vous tapez cette question sur Google vous allez avoir la réponse mais je vais vous donner quelques détails certains les futurs en général ne sont pas cotés régulés alors que les forwards sont cotés régulés donc les futurs c'est plutôt OTC et les forwards sont plutôt mainstream dans la bourse régulée et donc plus cadrés certains types de forwards ressemblent à des contrats salam c'est à dire qu'on paye le montant tout de suite mais la majorité ressemble au futur mais je vous recommande de chercher ça sur internet alors le screening les 33% et l'indice les indices islamiques question d'un de Serdouan en fait l'indice islamique c'est quoi il faut savoir que la fatwa de Majmah Al-Fiqh Al-Islami sur l'interdiction d'entrer dans les actions qui donnent ou qui prennent des revenus à intérêt c'est la fatwa c'est la fatwa c'est la fatwa de Majmah Al-Fiqh Al-Madaib Al-Alba'an mais il y a une fatwa de la Wifi Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions qui dit là j'ai une question qui dit les crédits donnent un faux pouvoir d'achat effectivement c'est effectivement ça c'est une illusion de pouvoir d'achat donc la Wifi vous dit écoutez il y a un screening possible et on peut tolérer les sociétés qui ont moins de 5% de revenus illicites donc si par exemple on est dans une société qui fait de l'hôtellerie et qui vend de l'alcool et qui a un nightclub et que les revenus d'alcool et de nightclub représentent par exemple 2% du chiffre d'affaires et que cet hôtel place par exemple 2% de son chiffre d'affaires en trésorerie et reçoit des intérêts et bien ça veut dire qu'il a 4% de revenus illicites on peut tolérer toutes les sociétés qui ont moins de 5% de revenus illicites à condition parce que nadir selon cette fatwa à condition à la fin de purifier le dividende c'est à dire que si vous avez touché 110 rames de profit de cet hôtel et bien vous savez que 2% viennent des nightclubs et de l'alcool et 2% viennent des intérêts qu'il récupère de l'argent qu'il a placé donc c'est 4% donc sur les 110 rames vous allez sortir 4 dirames vous allez vous en débarrasser donc cet argent vous vous en débarrasser et pour rentrer dans cet hôtel il y a d'autres conditions il faut que d'abord son activité soit licite donc l'hôtellerie a priori c'est licite ensuite il faut que moins de 33% de son bilan soit constitué de dette libellé à intérêt ou la dette en général et que moins de 33% de son bilan ne soit des liquidités si ces conditions sont réunies là où il vous permet de rentrer dans cet hôtel à condition de purifier le dividende maintenant un autre exemple par exemple une compagnie aérienne vend aussi de l'alcool par exemple une compagnie télécom qui fait des SMS de tombola et bien les télécoms à la base c'est un revenu illicite maintenant les SMS de tombola c'est le meiser donc c'est illicite mais que représente la tombola dans le bilan de cette entreprise ça doit être epsilon même pas 1% donc la wifi vous dit vous pouvez être actionnaire de cette entreprise vu que les revenus illicites sont moins de 5% maintenant entre nous qui a la force et la compétence comptable et auditrice pour analyser les bilans des entreprises et savoir l'origine de chez flux au Maroc on n'a pas pour l'instant les compétences suffisantes pour ça dans les pays du Golfe on a des chouyours qui font Hawaim Sharikat Naqiyan et qui vous permettent de rentrer dans ça mais la fatwa du screening je penche pour la fatwa d'il majma al-fikhil islami d'abord parce que c'est une instance internationale qui ne dépend pas des banques qui n'est pas payée par les banques qui n'est pas subventionnée par les banques qui regroupe les quatre écoles de jurisprudence et qui vous dit écoutez si vous récupérez des intérêts dans une société dans des actions que vous détenez dans une société vous êtes actionnaire vous êtes charique donc vous êtes propriétaire d'une partie de ces intérêts et comme le dit Khalid Sahih la'anallahu akil riba wa moukila wa katiba wa shahidehi wa qala hum sawa donc est-ce que le jeu en vaut la chandelle pas vraiment pas vraiment donc la fatwa de majma al-fikhil islami est plus est plus c'est plus de précaution c'est plus sécurisé parce que sinon vous êtes charique avec les intérêts copropriétaire des intérêts alors comment la banque peut remplacer la perte à l'inflation sans instaurer de taux d'intérêt pour les crédits qu'elle accorde bonne question très bonne question d'ailleurs ça c'est même une objection qu'on reçoit de la part des gens qui vous disent non mais le taux d'intérêt c'est halal parce que ça comprend l'inflation faux le taux d'intérêt comprend trois étages dans le taux d'intérêt il y a d'abord le profit de la banque d'abord essentiellement ensuite il y a les charges que la banque paye et ensuite il y a l'inflation alors les les Fouqaha et les Oulmans ont déjà parlé de l'inflation ils ont dit tant que l'inflation n'est pas structurellement systémique et forte et importante mais si structurelle systémique pardon qu'elle est conjoncturelle parce que l'inflation structurelle systémique il y a le même zéanaché il y a le dîma qu'un an vous perdez 2 ou 3% de pouvoir mais l'inflation elle est prise en compte dans le remboursement quand elle est forte par exemple une guerre ou une devise qui perd 40% de sa valeur dans ce cas par contre une inflation de 2 ou 3% qui concerne certains secteurs et pas d'autres c'est pas du tout une inflation à prendre en compte selon le lema je vous renvoie à l'école chafiït l'école malikite l'école hanbadite parce que l'inflation par exemple elle peut provenir elle peut concerner le secteur alimentaire mais dans l'immobilier on peut avoir déflation et l'inverse donc l'inflation n'est jamais générale dans tous les secteurs on a une moyenne d'inflation et donc la banque n'a pas à chercher à compenser l'inflation l'inflation elle est liée au type de monnaie qu'on traite aujourd'hui notre monnaie est ribaouillante et vu que la monnaie est ribaouillante dans tout le monde c'est à dire qu'à ma connaissance il n'y a aucun pays qui a eu une monnaie non ribaouillante parce que tous les pays appuient leur monnaie sur les bons du trésor la monnaie basée sur l'or s'est terminée depuis la fin de Bretagne en 1971 avec l'État donc le problème c'est qu'il nous faut revenir à la monnaie or-argent et l'or et l'argent ne sont pas inflationnistes par nature alors qu'une monnaie dans laquelle on a des taux d'intérêt comme l'a dit le club de Rome l'intérêt est la principale cause de l'inflation c'est pas l'inflation qui compense l'intérêt donc la question elle est inversée c'est comme si vous alliez me dire comment je vais guérir un malade du cancer par le cancer le problème c'est que il y a un cancer donc on ne peut pas guérir l'inflation par les taux d'intérêt puisque l'intérêt provoque l'inflation à la base donc il faut enlever l'intérêt ou dire qu'il y a l'inflation structurelle endogène va s'enlever par l'inflation exogène alors pour les taux d'intérêt pour la banque centrale elle devrait baisser le taux directeur à 0% comme l'ont fait un certain nombre de pays pour sortir le pays de des problèmes économiques alors le dropshipping en général il y a un problème avec cette transaction dans la mesure où c'est une transaction qui applique une wakala qui n'est pas vraiment une wakala donc dans le dropshipping dans beaucoup de cas on est dans l'adjabay malaysa indek on vend ce que tu n'as pas et on essaie de faire une wakala qui ne remplit pas les conditions de l'okala donc dans beaucoup de cas sauf si vous avez une autorisation express de la part de celui qui vous fournit pour mettre ses biens dans son site et qu'il va vous donner un pourcentage de profit ou bien une commission fixe à part ça je ne vois pas comment le dropshipping peut être acceptable pour le forex et le trading on en a parlé dans la vidéo donc je vous encourage à revenir à la vidéo une fois que la live est terminée les produits des réutilisés au Maroc alors là je n'en ai aucune idée mais je sais qu'ils sont en croissance depuis qu'on a permis la titrisation depuis la loi sur la titrisation le live est enregistré bien sûr vous pouvez revenir dans mon profil des livres de finances islamiques à recommander il y en a énormément vous avez le livre de Rahman l'eau économie finance en islam finance islamique vous avez le produit le livre de Geneviève Koss Broké la finance islamique vous en avez énormément alors à ma connaissance la vie de Mjmael Fikri et depuis 1992 n'a pas été changé donc donc sur les actions le produit Moulabaha est licite le produit Moulabaha au Maroc contient une clause très problématique c'est c'est une clause très problématique alors comment distinguer spéculation trading de revente par un investisseur qui veut se retirer pour des raisons autres que les plus values rapides et bien en général l'investisseur investit à long terme donc pour le régulateur c'est compliqué de distinguer ses positions par contre pour l'investisseur c'est clair il connaît son intention est-ce qu'il rentre avec une intention d'investissement ou une intention de spéculation et de trading donc pour distinguer cela moi j'ai une proposition très importante qui a été faite par le prix Nobel Maurice Allais c'est de revenir au fixing c'est-à-dire de supprimer la cotation continue définitivement et de revenir au fixing c'est quoi le fixing c'est un achat-vente par jour donc par exemple en Malaisie à 11h on fait tous les achats et toutes les ventes de l'huile de palme le CPO le contrat CPO crude palm oil une transaction et comme ça on se débarrasse de tous les day traders et de high frequency traders tout simplement et c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'il faut faire qui cherche des plus valables alors les spéculateurs non le spéculateur ne supporte pas le risque supporté par le par le par le enfin alors dans la bourse dans la bourse ça c'est la question de l'agent dans la bourse on a trois types d'intervenants spéculateur arbitrageur quatre spéculateur arbitrageur hedger et le hedger est en général l'opérateur de l'économie réelle l'opérateur de l'économie réelle veut se débarrasser du risque de fluctuation de prix donc il fait une option le spéculateur achète l'option pourquoi ? parce qu'il spécule ça vient de spéculare du latin ça veut dire voir de loin donc le spéculateur anticipe que le produit qu'il a acheté et bien il va pouvoir le revendre plus cher donc effectivement il supporte le risque de l'opérateur réel mais le problème c'est est-ce qu'on a le droit de découpler le produit et le risque en islam ? c'est une grosse question non le risque doit toujours être lié au produit sauf pour des transactions très spécifiques comme par exemple BSTLM mais le problème de la spéculation c'est qu'on négocie le risque alors que dans BSTLM on négocie le produit donc quand je vous vends un baril de pétrole aujourd'hui à 100$ et je vous dis je vais vous livrer dans 6 mois et que vous payez 100$ celui qui paye 100$ en général va utiliser le baril de pétrole et vu que l'islam lui interdit aussi de revendre le baril avant de se le faire livrer donc à quoi bon négocier ce contrat salam on ne peut pas négocier un contrat salam en bourse du coup l'islam c'est un manboum cadré qui ne permet pas de la spéculation néfaste donc le spéculateur effectivement c'est un assureur et la question aussi le deuxième volet c'est est-ce que l'assurance est licite l'assurance c'est du rarab donc l'assurance n'est pas licite donc même si le spéculateur supporte le risque d'iel l'opérateur réel oui ou non peu importe de toute façon même s'il le supporte l'assurance n'est pas autorisée l'assurance n'est pas autorisée c'est la transaction de biens réels qui est autorisée donc celui qui fait du pétrole et qui veut se débarrasser du risque de prix de hausse ou à la baisse il n'a qu'à faire un contrat salam et le contrat salam ne peut pas être négocié en bourse et donc c'est plié réglé c'est-à-dire que la structure des marchés financiers islamiques est une structure très logique et qui a une légitimité intrinsèque qui fait que toute spéculation néfaste ou la majorité de la spéculation néfaste est écartée dès les fondamentaux du système alors le transfert d'argent c'est autre chose le transfert d'argent c'est pas une vente d'argent donc c'est pas du spot donc il faut transférer de l'argent ce qu'on transfère donc on paie une commission pour le transfert c'est comme quelqu'un qui va vous aider à amener de l'argent à quelqu'un d'autre ça c'est pas grave donc par contre le problème c'est l'échange pourquoi le Maroc n'a pas pu développer le marché de capitaux heureusement que le Maroc n'a pas un marché de capitaux très développé il existe au Maroc mais il n'est pas très développé et c'est ce qui nous a permis d'éviter la crise de 2008 le jugement de la finance participative comme vous le savez la finance participative c'est une alternative à la finance usuraire basée sur les intérêts mais ça veut pas dire qu'il est totalement parfaite bien sûr il y a des choses bien et des choses pas bien alors la vente à découvert non il n'est pas similaire à Mourab Hassan on l'a déjà évoqué non 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 la transition vers le modèle des principes économiques islamiques c'est pas une transition qui va faire perdre des emplois elle va faire perdre des emplois néfastes et va créer des emplois utiles d'accord alors les crédits à taux négatifs ou positifs les taux c'est pas bon donc il faut rembourser le prix avec la même valeur qu'on a prise donc si on prend 100 on rend 100 on ne rend pas 98 on ne rend pas 102 la bourse marocaine la bourse marocaine comme je vous ai dit les bourses de manière générale dans les pays arabes à ma connaissance il n'y a pas quelque chose qui est faisable dans cette bourse dans les bourses des pays du Golfe vous avez et comme on l'a dit au milieu de la vidéo il y a deux transactions possibles et les devises en spot sans effet de vue le reste ah ça marche pas les socook bien sûr mais les socook au Maroc on n'a pas de socook on n'a pas de socook qui sont clean alors les bons du trésor ce sont des transactions usuraires parce que c'est un emprunt de l'état ou bien d'une entreprise vis-à-vis d'un particulier ou d'un fond et qui est rémunéré avec des taux d'intérêt alors le niveau de conformité à l'islam des banques actuellement participatives c'est pas 100% il y a des choses bien il y a des choses pas bien l'un des problèmes majeurs que je reproche aux banques participatives c'est l'où pour le reste par exemple le compte courant bien sûr bien sûr il faut retirer votre argent et le poser dans des banques participatives l'effet de levier et les produits dérivés quelle relation ? et bien il faut savoir que la majorité des gens qui opèrent dans les produits beaucoup de gens qui opèrent dans les produits dérivés opèrent avec l'effet de levier parce que l'effet de levier vous permet d'investir beaucoup plus que votre capacité de financement à travers le shadow banking qui est l'emprunt alors est-ce qu'il y a une chance pour le système économique arabe éviter l'Iba ? écoutez il y a déjà des systèmes qui éviter l'Iba le Soudan par exemple là où là les problèmes politiques vivent et la Kananamouda le système monétaire et financier au Soudan est magnifique moi j'ai eu l'occasion de l'étudier malheureusement c'est un pays qui souffre de beaucoup de problèmes politiques donc quand on a une mauvaise politique même si on a un système économique magnifique ça ne va pas marcher parce que les gens n'ont pas pas de fonds et de confiance revendeur écoutez tant qu'il achète la marchandise qu'il en prend possession comme a dit le professeur c'est-à-dire qu'il faut bouger la marchandise avant de la revendre donc le murabaha comme on a dit c'est un problème le prix non le prix ce n'est pas quelque chose qui impacte fortement ce qui est important c'est le contrat est-ce que le contrat est acceptable sur l'intelligence sur l'intelligence sur l'intelligence alors les applications sur l'intelligence artificielle écoutez l'intelligence artificielle c'est une innovation que je pense à encourager maintenant la question de l'ouakala pour les transactions c'est ça c'est ça la question que je pose alors M. Mohamed si c'est le Mohamed Hamad que je connais bien grande salutation chers amis si c'est une autre salutation alors est-ce que c'est la bourse qui gouverne le marché ou le contraire non non déjà la bourse c'est le marché et c'est la bourse qui gouverne l'économie réelle non alors le dropshipping j'en ai déjà parlé l'inflation et les intérêts on en a déjà parlé alors 6 mai il nous pose la question swap là les brokers ce sont juste des intermédiaires donc si le broker vous permet de faire un effet de levier le broker si c'est quelqu'un qui vous permet d'accéder à la bourse d'investir et d'acheter et de vendre bon c'est un intermédiaire il touche une commission point barre maintenant s'il vous met à disposition de l'argent des profits vous permet d'annuler des ordres vous donne des produits dérivés ça c'est pas bon alors si Hicham Kouin me pose la question des plateformes en ligne comme Etoro alors Etoro c'est une plateforme en ligne si vous revenez à la vidéo que la plateforme s'appelle Etoro ou la Helicorne vous avez tous les détails dans la vidéo par contre Etoro a lancé quelque chose qui s'appelle le trading islamique ce qui est curieux c'est que dans leur page de trading islamique ils ne donnent pas les noms des choyurs qui ont autorisé leur plateforme donc bien sûr on ne peut pas du tout faire confiance surtout sachant que c'est une entreprise sioniste alors la monnaie basée sur l'or est toujours une bonne initiative il y a le gold coin le dinner coin le il y a pas mal d'initiatives le one gram tout ça c'est des bonnes initiatives à encourager fortement il faut juste qu'il y ait du vrai or derrière de leur physique alors la différence entre dropshipping et BS salam c'est que BS salam vous vendez un bien fongible il y a le morceau qui fait des mains et fongible c'est à dire si vous ne trouvez pas chez le premier fournisseur vous le trouvez chez 48 fournisseurs donc BS salam il y a juste les matières premières en général les produits très communs aujourd'hui on considère que BS salam est autorisé comme si vous dites par exemple un iPhone 8 est-ce qu'on peut faire BS salam certains vous disent que oui parce que l'iPhone 8 est disponible partout donc vous pouvez faire BS salam par contre BS salam sur un tableau une oeuvre d'art ou des biens uniques ou des choses très rares et donc la différence c'est que il y a la fongibilité du bien il faut que le client paye tout le bien voilà si on part sur BS salam donc c'est c'est sûr ça peut être ça peut être toléré si c'est des biens fongibles et la majorité à ma connaissance c'est que les biens ce n'est pas des biens qu'on trouve chez 40 fournisseurs l'assurance en général le mishma al-fiqhi qu'al la tachouz maintenant bima ennaha gharar mashi riba ou l'gharar tacharim diyalo fil l'islam aqal man riba haram l'akin aqal man riba fa tachouz d'arrore fiha yani l'obligatoire hadik li ilama dachihaj ni vous pouvez vous faire saisir votre voiture par exemple etc alors les opci alors les opci intéressants organisent placements commun en immobilier les opci en fait ce qu'il faut savoir c'est est-ce que l'entreprise va faire des locations licites ou illicites si l'entreprise par exemple vous avez un opci et l'entreprise va aussi louer à des à des banques elle a des biens immobiliers qu'elle loue aussi à des banques ça c'est un problème c'est un problème pourquoi parce qu'on ne peut pas donc il faut veiller à ce qu'il y ait un comité qui surveille l'opci si l'opci est surveillée par un comité charia alors oui à ma connaissance pour l'instant ça n'existe pas les comités charia qui surveillent les opci donc il faut que l'opci soit licite il faut pas qu'il prenne ou là qu'il donne des intérêts et donc à des conditions à ma connaissance ça les fonds souverains dans le financement de l'économie c'est bien maintenant après ça dépend de ce qu'ils achètent et ce qu'ils vendent alors bon avoir un contrat Mourabaha sans produit d'assurance c'est pas un problème en soi ça pose pas un problème le problème c'est vraiment le contrat Mourabaha est-ce qu'il est bon ou pas et quand on a Mouzim Bahamish et Jidia ça pose un gros problème Shadow Banking différence entre Shadow Banking et système bancaire classique et bien écoutez le système bancaire classique il est régulé par la banque centrale Shadow Banking n'est pas régulé par la banque centrale tout simplement et la dernière question que pensez-vous des Green Sook et bien écoutez les Green Sook c'est une super initiative maintenant il y a beaucoup de Sook qui ne sont pas licites il faut que je sois honnête avec vous beaucoup de Sook qui ne sont pas licites pourquoi parce que la principale raison qui fait que beaucoup de Sook les Sook ce sont des certificats d'investissement ça ressemble aux actions attention à ne pas traduire par obligation islamique c'est une grande erreur beaucoup de Sook ne sont pas licites parce que les gens qui font les Sook ce sont des cabinets d'avocats non musulmans étrangers ou les gens à Hadou ils font du copier coller dans leur contrat donc on retrouve dans l'esprit du contrat Sook un esprit de contrat sécurisé et du coup ces contrats ressemblent curieusement aux obligations où là certains ont pas dérivé et tout ça c'est pas donc les Sook les Green Sook c'est une super initiative mais attention il faut que les Sook soient chariats compliant il faut qu'ils soient confondes alors effectivement le متéchabé de l'ouboude de l'ouboude de l'ouboude de l'ouboude de l'ouboude excellent hadith pour conclure la bourse c'est un monde majoritairement inacceptable aujourd'hui au point de vue de l'islam et plein de choubouhats et donc il faut mieux éviter la banque participative non ce n'est pas la même chose ensuite oui il y a des bourses islamiques Kénine au Soudan Kénine flippée du golfe des produits islamiques mais j'ai une bourse islamique etc pour conclure pour conclure je vais conclure maintenant le live il faut savoir qu'en général les crises elles ont des causes soit endogènes soit exogènes endogènes systémiques il faut que le système soit les intérêts soit les produits dérivés soit la spéculation ou l'exogène soit les guerres soit les épidémies etc la crise 2008 c'était une crise endogène alors que la crise de 1987 c'était une crise d'une cause exogène il y a le prix de pétrole crise pétrolière mais le problème c'est que quand on a des problèmes endogènes dans l'économie et dans la bourse ça amplifie les chocs exogènes donc une bourse la spéculation et les taux d'intérêt et les produits dérivés mais les cas où on a une crise celui qui diminue de 10% elle va diminuer de 20 ou 30% donc on a un effet amplificateur la dette aussi est un élément amplificateur et donc en général on peut dire que toutes les crises reviennent à deux causes endogènes que l'Occident et l'école néolibérale refusent d'adresser et que l'islam adressait dans le fond la dette avec intérêt et le fait de s'éloigner du modèle participatif et collaboratif et la spéculation et les produits dérivés et les dérives boursières ce sont les deux causes de la grande crise et les dérivés j'ai l'imam j'ai l'imam j'ai l'imam j'ai l'imam et les dérivés et les dérivés gouvernent le monde le marché boursier c'est les grands fonds d'investissement les zinzins le 440 rach 50% du 440 est détenu par des fonds d'investissement les fonds pensions les retraites donc c'est eux qui gouvernent le monde c'est eux qui font les vraies politiques économiques les gouvernements ne sont pas souverains dans les politiques donc ces gens qui ont commencé à la révelle ou à la mécanique ou à la produit des rivés et ce qui est tout est un truc un truc un truc comme l'a dit c'est l'aïe qu'on a dit 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 le trading ce n'est pas un métier c'est la professionnalisation du jeu de hasard c'est inutile ça n'apporte pas de liquidité et n'en faites pas s'il vous plaît il ne faut pas en faire son activité et ne pas en faire son avenir parce que c'est nuisible à l'économie ça peut faire gagner des gens au niveau microéconomique mais au niveau macroéconomique c'est un jeu à somme nulle plus que ça certains ont dit que c'est un jeu à somme négative pourquoi ? parce que ça coûte cher de payer les traders et donc il faut tirer cet argent de l'économie réelle alors qu'on peut faire beaucoup mieux avec cet argent dans des investissements réels merci pour vos questions je pense qu'on a abordé l'essentiel dans cette vidéo comme toute action humaine elle comporte probablement des erreurs profitez bien de ceux qui sont proches de chez vous attention réunion familiale c'est pas le moment et rentrez dans l'économie réelle faites des projets entrepreneuriaux rentrez dans des vraies entreprises que vous connaissez partenaires dans des vraies entreprises que vous connaissez blâmes de zone la bourse c'est le conseil c'est le conseil